Pour la 52e session du Conseil des droits de l'homme, le chef de l'État congolais participera à ce sommet qui ouvre ses portes ce lundi 27 février 2023, aux côtés de plusieurs autres chefs d'État. Et puis ce réseau mafieux de la Commission électorale nationale indépendante prit la main dans le sac. Trois membres du centre d'inscription du centre lycée Père René-Tipax ont délivré quatre électeurs au profit d'un youtubeur. Bonne nuit de semaine, madame, messieurs, bonjour, ravie de vous retrouver ce matin pour un nouveau point d'actualité sur la télévision nationale congolaise. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tissé, qui dit s'est envolé depuis hier pour Genève en Suisse, il participera à l'ouverture de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. La dite session, qui se tient dans un contexte international troublé par la guerre aussi et beaucoup d'autres événements, traitera les nombreuses questions liées aux droits de l'homme. Les travaux prendront fin le 31 mars prochain. Notre envoyé spécial à Genève, Patrick Michel Nkoui, nous donne les dernières informations à quelques heures de l'ouverture de ce sommet. Sous la chaise cassée de Genève, les manifestations pour la défense des droits de l'homme jouent déjà en quelque sorte le générique début de la grande messe de ce 27 février. Ces Ukrainiens et Afghans sont les premiers à investir la place de nation ce dimanche. Ils seront sûrement encore nombreux et des plusieurs nationalités, ce lundi. A quelques mètres, le palais de nation, lui, s'apprête à accueillir de hauts dignitaires représentant plus de 125 pays pour une 52e session du Conseil des droits de l'homme. Une session aux grands enjeux, qui se tiendra en format hybride, combinant participation en personne et virtuel. Du conflit russo-ukrainien à la situation au Soudan du Sud et en Éthiopie, le Conseil examinera aussi une centaine de rapports présentés par des experts de droits de l'homme et autres organes d'enquête concernant des nombreux thèmes et intéressants, la situation de droits de l'homme dans près de 50 pays. La République démocratique du Congo va elle aussi défendre ce droit et faire entendre sa voix. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, prendra bel et bien part à l'ouverture de la session ce lundi 27 février 2023. L'épineuse question de conditions difficiles dans lesquelles vivent de nombreux réfugiés internes provoqués par la guerre d'agression rondaise seront sûrement sur la table des discussions. La RDC va très certainement aussi présenter les nombreuses avancées enregistrées dans le pays en matière de défense de droits de l'homme au courant de dernières années. La révanche du sol sur le sous-sol, la firme agricole Amsagro, a non seulement compris cette volonté du chef de l'État pour le développement de la RDC, elle s'est mise à l'œuvre à travers un projet agricole qui aboutit aujourd'hui à la récolte des maïs et des maniocs. C'est le ministre de l'Agriculture qui a annoncé la récolte ce samedi à Mongata. Reportage de Kinshasa. Avant, c'était des étendues des terres vides dans les hauteurs de la Mongata, localité située à plus ou moins 170 km du centre-ville Kinshasa. Aujourd'hui, des hectares et hectares de maniocs et du maïs, ainsi que l'élevage de bovins. Il a donc suffi d'une volonté ferme d'une brave femme Amida Kamere et sa détermination à accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké d'Itilombo, dans ce qu'il a appelé la revanche du sol sur le sous-sol. La République démocratique du Congo, notre pays, connaît depuis des lustres, des difficultés à trouver la possibilité de produire elle-même ses ressources alimentaires pour répondre aux besoins de sa population. C'est pourquoi, à la suite de l'intérêt particulier au quotidien que porte le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tiseké d'Itilombo, pour la transformation agricole, « Nous avons opté de nous investir à la recherche de solutions et participer ainsi à la vision du chef de l'État. » Initiative aussitôt prise à bras-le-corps par Mme Amida Kamere, qui a créé AMS Agro et réalisé un grand rêve, celui de contribuer tant soit peu à l'autosuffisance alimentaire et l'emploi aux nécessiteux. La cérémonie de ce samedi 25 février 2023 est essentiellement consacrée au lancement officiel de la campagne des récoltes de plus ou moins 500 hectares de maïs. Cérémonie présidée par le ministre de l'Agriculture. Notre travail en tant que ministre de l'Agriculture, ce n'est pas dans les bureaux climatisés, c'est avec les petits agriculteurs, c'est avec les maraîchers, c'est avec tout ce monde qui nous récit. « Mon souhait est que vous soyez parmi ceux qui vont nourrir le Congo. Vous devez être aussi parmi ceux qui vont nourrir l'Afrique. » Cette ferme bénéficie de l'accompagnement technique du gouvernement et la plus financière des Equity Bank BCDC, selon le directeur général Didier Kamere, qui a dit également sa reconnaissance au personnel AMS Agroécone, atteint livré d'ici la prochaine récolte du manioc sur 300 hectares qui reste. William Kazumba, directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal séjournant en Belgique dans le cadre de renforcement du partenariat gagnant-gagnant existant entre cet établissement public et le Grand Port d'Anvers. Le président en exercice de l'Union des conseils des chargeurs africains y est allé pour s'imprégner des mouvements des marchandises en importation et exportation afin de maximiser les recettes dues au trésor public et à l'EGFREM. Oui, à tout n'accord. Comprendre le mouvement des importations et exportations des marchandises entre la RDC et la Belgique, dans le cadre du partenariat gagnant-gagnant, ce sujet a été au centre des échanges fructueux que le directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal, William Kazumba Mayombo, a eu pendant son séjour de travail en Belgique avec plusieurs gestionnaires des unités portuaires d'Anvers. Lors de cette visite éclaire du Grand Port d'Anvers, le numéro 1 de l'EGFREM et président en exercice de l'Union des conseils des chargeurs africains, UCCA, a suivi religieusement les explications techniques relatives au mouvement des fret congolais dont il a la responsabilité de faire la traçabilité des parts les missions assignées à cet établissement public par l'État congolais, son propriétaire. Ces explications ont tourné notamment autour des zones de provenance de marchandises, les calculs des taux de fret selon le genre de produit, marchandises et autres valeurs intervenant dans la chaîne des transports de marchandises, ayant pour mission également de faciliter les activités des opérateurs économiques par les suivis des mouvements de leurs marchandises. Les DG William Kazumba Mayombo, affectueusement appelés l'homme de la production, ne ménagent aucun effort pour faire les suivis des recettes d'où qu'elles viennent afin de contribuer à leur augmentation tant au profit du trésor public que celui de l'EGFREM. Objectif, matérialiser sans faille la vision du président de la République, celle relative à l'amélioration des conditions sociales des Congolais, « Le peuple est d'abord ». Une rencontre de taille à Kinshasa aujourd'hui, elle sera organisée par l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires WADA. L'annonce a été faite par la ministre d'État en charge de la justice, Rose Moutoumou. WADA veut dire Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires en Afrique. Elle regroupe à son sein 17 États. C'est la deuxième organisation africaine après l'Union africaine. Je le dis pourquoi, puisque l'Union africaine regroupe 54 États et l'OADA a 17 États. Les autres communautés sous-régionales n'ont pas ce nombre d'États. Pourquoi Kinshasa ? Puisque c'était déjà convenu, on organise souvent nos réunions dans les capitales de chaque État membre. Et puis, en plus de cela, depuis le mois de janvier, la RDC occupe la présidence de cette organisation. C'est ainsi que j'organise ça aujourd'hui ici à Kinshasa. Pour la première fois, on a déjà 10 ministres sur les 17. Et les 7 autres vont suivre cet événement en vision, en conférence. Et je crois que ce sera une grande réunion pour la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il faut attendre ? Il faut dire d'abord que la République démocratique du Congo sera en vue. Ça, c'est important pour la visibilité mondiale et régionale aussi. Et il faut dire aussi que la République démocratique du Congo est parmi les pays membres qui ont beaucoup de contentieux, étant donné notre immensité et les différents contentieux en matière commerciale qui se déroulent ici dans notre pays. Et c'est vraiment une occasion pour que le pays soit vendu et connu, effectivement. Et la majorité de nos membres, c'est la première fois qu'ils vont découvrir notre belle capitale. Voilà, un dernier mot, Rose Mutombo. Vous avez un dernier mot ? Un dernier mot. J'informe la population congolaise que la réunion va commencer demain. Et que, étant donné que la République démocratique du Congo est à la présidence, cela coïncide avec 30 ans de OADA. 30 ans de OADA, il n'y a eu que trois réunions organisées par le chef de l'État. Et que notre président, Antoine-Félix Tchilombo, Tchisekedi, a déjà annoncé qu'il va organiser la réunion des chefs d'État membres de l'OADA le 27 octobre, ici à Kichassa, ce qui va coïncider avec les 30 ans. C'est vraiment un grand événement pour la République démocratique du Congo. La fondation Denise Nyakiroti Tchisekedi, honorée par la première dame burundaise, elle était avec Denise Nyakiroti Tchisekedi, première dame de la République démocratique du Congo, en semblant évoquer la question liée aux violences faites aux femmes. De l'expérience des autres, l'on peut toujours tirer une meilleure partie. La première dame du Burundi croit avoir trouvé une source d'inspiration dans ce qu'elle a vu et entendu. Excellencia lutte contre la violence basée sur le genre sans être exhaustif, que des programmes et des actions qui suscitent l'intérêt et l'admiration. Dans l'assue de son époux, venu participer à la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CEAC, Angéline Daichimie a capitalisé son temps pour découvrir la fondation Denise Nyakiroti Tchisekedi. Sa mission, ses axes d'intervention pour concrétiser la vision de son initiatrice, lui ont été exposés. Une présentation qui ouvre à l'autre de la présidente de la fondation DINT un vaste champ dans l'univers du possible. Premièrement, je remercie le gouvernement congolais pour la crée et l'hospitalité qui nous ont été réservées de notre arrivée. Je tiens à féliciter la première dame qui est la vice-présidente de l'OPDAT pour les missions qu'elle réalise à travers sa fondation. Je suis inspirée. J'ai vu des choses que je pourrais faire dans ma fondation. Chez nous, on n'a pas de tableau comme chez vous pour faire le suivi et l'évaluation. Je vous remercie de votre inspiration. La first lady de la République démocratique du Congo, Denise Nyakiroti Tchisekedi, avait été l'année dernière l'invité de la première dame du Burundi. Elle avait elle aussi eu l'honneur de visiter la fondation de son homme-langue et de comprendre ses actions. De ses visites, il en ressort des similitudes dans l'essence des deux visions sur fond du bien-être des populations. Un véritable échange d'expérience pour des solutions efficaces aux problèmes de leurs communautés respectives, celles de la région et du continent africain. Haute actualité, le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, Christophe Le Tondola, au cours du briefing hier, donnait des précisions à la presse sur les attentes de la République démocratique du Congo en rapport avec la prochaine visite du président français Emmanuel Macron à Kinshasa. L'arrivée du président Macron. Nous allons entendre ce qu'il va nous dire. Je sais qu'il y a à nous dire également, ça c'est très clair. D'un mot, nous pensons qu'il est essentiel que la France soit conforme à ses valeurs, les valeurs de la République qui ont fondé la Révolution française. C'est national. Mais projeté sur l'échelle internationale, liberté, égalité signifie démocratie, état de droit. Et dans le concept état de droit, projeté au niveau international, il y a des règles. Et notamment le respect de la souveraineté, l'intégrité territoriale, l'indépendance, les droits de peuple, les gens passent. Ça, c'est aussi les composants de l'état de droit au niveau international. Donc la France doit aussi veiller à ce que cela soit respecté non seulement par les déclarations de Montfort, mais pas des actes. Valeurs de la République française, la fraternité au niveau international, j'appelle carrément la solidarité. La solidarité signifie que lorsque, à travers le monde, il y a un peuple qui est soumis à, si vous voulez, à des contraintes de se déplacer parce qu'il y a un pays en espèce de Rwanda qui lui a porté la guerre, que la France aussi pose des gestes de solidarité, notamment en disant à ceux qui amènent la guerre chez nous pour nous piller de ne pas le faire. Encore des échanges dans ce journal pour suivre cette fois-ci. Le ministre de la Communication et des Média, Patrick, met à quatre débrouillées devant la presse. Le patron de Média a évoqué la question liée aux opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs qui se poursuivent normalement sur l'ensemble du territoire national, à ce malgré quelques difficultés ignorantes aux réalités sociétales. Malgré les opérations militaires à l'Est qui coûtent ce qui coûte, le ministre des Finances vous l'a dit lundi ici, mais nous avons financé à plus de 500 millions de dollars ces processus et aujourd'hui nous devons tous observer et reconnaître qu'il y a eu plus d'avancées qu'il y a des problèmes. Ici le gouvernement ne va pas aller dans les détails du travail que fait la CENI. Ici, j'en appelle à la responsabilité des tous. La responsabilité de tous implique que même l'agent qui est connu en l'enrôlement doit savoir que c'est une responsabilité citoyenne qui l'a vis-à-vis de la nation et qui ne devrait pas pour 500 francs, 1000 francs. Je ne suis pas sûr que cette corruption-là, ou quand on dit monnayage, je ne suis pas sûr que c'est 500 dollars, je ne suis pas sûr que c'est grand chose. Alors pourquoi avoir des comportements qui risquent d'entacher tous les processus simplement par votre gloutonnerie ou par votre égoïsme ? Ici, c'est vraiment une invitation qui est faite à ceux-là, mais aussi à ceux qui viennent s'enrôler. S'il y a beaucoup de fil, prenez votre patience, votre tour arrivera. De toute évidence, la CENI s'organise pour s'assurer, donner, accorder des jours supplémentaires pour des cas de problèmes qui sont relevés. Ici, il faut considérer que le processus électoral n'appartient pas à M. Kadima et à son équipe, que le processus électoral n'appartient pas au gouvernement Samaloukondé. Le processus électoral appartient à tous les Congolais où qu'il se trouve et que nous avons tous les devoirs de nous approprier. Lorsqu'il y a des cas de dérapage, on les dénonce, on les corrige, mais il est hors des questions de gérer les discrédits sur un processus qui nous coûte ce qui nous coûte, des fonds qui auraient pu être mis des côtés pour les développements, pour la sécurité. La Commission électorale nationale indépendante, à travers ses équipes de supervision envoyées sur terrain, a pris au filet trois membres du centre d'inscription situé au lycée Père René-Tipax dans la commune de Massina, qui sont à l'origine de la production de quatre cas d'électeurs au profit de M. Koussouani Kambambi-Fabien, un animateur d'une chaîne YouTube. Les équipes de la Commission électorale nationale indépendante ont mis la main sur les membres du centre d'inscription qui ont imprimé les cartes d'électeurs en faveur d'un animateur d'une chaîne YouTube. Nous voulons rassurer à la population, aux électeurs, qui vont sûrement se demander, lui, lui, il a été épinglé, quand elle viendra-t-il des autres ? Comme nous en avons parlé, nous avons toujours expliqué, le processus d'acquisition des cartes est un processus in situ. Cela veut dire que les cartes ne subissent aucun traitement préalable avant d'être remis à l'électeur. Cela, c'est selon notre loi. Mais malgré cela, la CENI a prévu un système de nettoyage du fichier électoral. Et je vous rassure que ces cartes et les autres, qui en jouent de la même façon, pourraient être épinglées lors du nettoyage. Premièrement, l'électeur s'est enrôlé plusieurs fois. Nous allons d'abord vérifier s'il a été utilisé des emprunts différentes. Si ce sont les mêmes empreintes qui ont été utilisées, l'électeur sera attrapé comme doublon. C'est le premier cas. Mais le cas le plus flagrant, c'est que l'électeur s'est enrôlé, le récréant s'est enrôlé avec une photo, donc avec une image inanimée. Notre système de détection actuel permet d'épingler ce genre de cas. Les photos des photos, les photos à plusieurs personnes et les photos ne représentant pas des visages humains. Donc ces cas-ci et les autres cas qui ont essayé d'agir comme il l'a fait, seront épinglés dans la base des données lors de la déduplication. On pourra comprendre, on pourra voir clairement que ces photos que vous voyez devant vous ne sont pas des photos réelles, ne sont pas des photos animées. Ce sont les photos des photos. Donc on a pris une photo en photo. Le système va pouvoir les détecter et il sera radié automatiquement de la base des données. Donc pas de crainte pour ce genre d'état. Pour celui qui l'a fait et pour ceux qui ont tenté de faire pareil, ils seront rattrapés par le système de déduplication. Autre fait de l'actualité, l'impayement des salaires des enseignants à la base d'un SES lancé par le corps enseignant de la province du Maïdoumbé. Une information développée ici par Anastasie Doumbou. La situation d'impayement et de la prise en charge de nouvelles unités des enseignants dans certaines sous-divisions de l'EPST à travers les territoires nationaux risque de compromettre la qualité de l'enseignement. C'est par le fait que certains établissements scolaires sont déjà mécanisés par la DINACO ex-SECOP mais ne touchent pas leur salaire. Jusque là, les enseignants de l'école étaient pris en charge par l'ASPEL. Les Allemands qui payaient au 31 décembre 2022, cette coopération a pratiquement pris fin et donc nous devons prendre en charge l'école nous-mêmes. Depuis des années, nous avons écrit au ministère de l'EPSP pour qu'on puisse prendre en charge la paie des enseignants de l'ITAV Mabala comme on l'avait fait à l'époque en 2015 pour les enseignants de l'école primaire des Mouchapos. Et jusque là, nous n'avons pas encore de réponse. A titre d'exemple, l'école technique agro-vétérinaire Mabala et l'école primaire dans les territoires de Koutou dans la province du Maïndombé où les élèves Pikmé et Bantou étudient gratuitement au niveau primaire et secondaire et la prise en charge des enseignants était assurée par la coopération allemande depuis des décennies. L'objectif était de donner la chance aux enfants diminués dont les parents sont pauvres. Au terme de cette coopération, la situation des prises en charge des enseignants devient critique. Pour le mois de janvier, les enseignants n'ont pas reçu de paie et nous approchons de la fin du mois de février. Les enseignants risquent de ne pas avoir de salaire non plus. Les documents sont en ordre, l'école avait déjà été agréée. Les Maïndombé étant une province forestière et agricole, la plupart des enseignants préfèrent aller au champ ou à la pêche au lieu d'enseigner sans espoir d'être payé. En raison d'accadrement pédagogique, les responsables éducationnels déplorent que ce retard de paiement des salaires des enseignants devient récurrent chez eux et compromettent les bons fonctionnements de ces secteurs de la vie. Il s'est dérappelé que la coopération allemande à travers l'ADH avait construit une école primaire dans le village Mouchapo, à 60 km de la ville de Tchikapa, dans le Kassai. Combien des Congolais fréquentent chaque jour des librairies ? Quel domaine de recherche intéresse le plus les chercheurs congolais ? Professeur Sim Kilosho, responsable de la librairie Grand Lac, répond aux questions de notre confrère Médane Bouyal. A cause des nouvelles technologies de l'information, les livres souffrent. Les livres souffrent parce que beaucoup de lecteurs préfèrent maintenant l'Internet, ils préfèrent maintenant le Facebook. Beaucoup deviennent paresseux. Il y a des gens qui dorment en lisant la première page du livre et là, les livres souffrent. Parce que le livre contient toujours la matière. Le livre est toujours riche en matière qu'on peut utiliser, qu'on peut communiquer, qu'on peut transmettre. Mais les lecteurs ne sont pas toujours là. Il y a certains qui deviennent un peu pas amorphes, un peu fatigués, un peu négligents envers le livre. Mais il y a certains engouements. Il y a ceux qui aiment aussi la lecture. Il y a des chercheurs qui croient encore au livre. Toutes les classes sociales, en commençant par la maternelle. Parce que je vois déjà chez moi des enfants qui viennent avec leur maman, qui viennent acheter les livres, qui viennent voir les livres. Parfois, on croit que c'est l'adulte qui aime les livres. Mais on voit que non. L'enfant aussi, quand il passe dans le rayon jeunesse, il y a des enfants qui lisent les livres. Il y a des écoliers qui lisent les livres. Il y a les parents aussi qui s'intéressent, qui au droit, qui à la médecine, qui au livre d'intérêt général, géographie, histoire. Donc, je dirais que notre République est vraiment diversifiée, diversifiée et de tous les domaines. Nous sommes là, nous emmenons les livres de tous les goûts. Parce que, comme je disais tout de suite, nous avons des livres de la musique, nous avons des livres de mathématiques, de géographie, d'histoire, de philosophie. Les livres de tous les domaines. Mais seulement, comme nous disions aussi, l'un ou l'autre jour, il y a une sorte de décalage. C'est que la nourriture est abondante, mais les consommateurs sont peu nombreux. Les nouvelles du FPI, le conseil d'administration de ce programme, jugent nécessaire la fin de l'enquête sur l'incendie pour lever des grandes options. L'origine de l'incendie est encore à élucider. Ce qui est sûr, ce que le bâtiment abritant la direction archive du fonds de promotion de l'industrie, FPI, a brûlé. Il y a quelques jours, les Congolaises et Congolais doivent prendre leur mal en patience, car les enquêtes sont en cours. A en croire, Abigael Kwanzambi, présidente du conseil d'administration par intérim. Nous pouvons retenir que le conseil d'administration a avalisé certaines mesures stratégiques que l'adressant général avait déjà prises. Et étant donné que l'enquête est en cours, la poste scientifique s'occupe de cela, le parquet s'occupe de ça, on ne peut rien dire pour l'instant. Ces réponses laconiques sont une preuve de la délicatesse de la question qui nécessite des recherches et enquêtes plus approfondies afin de lever toutes les zones d'ombre. Les a priori sur un incendie qui serait d'origine criminelle doivent tempérer en attendant l'aboutissement de cette enquête. La prière de tous est de voir celle-ci livrer effectivement ses résultats au public. La deuxième phase de l'opération de collecte de fonds relatifs à la construction de l'hôpital humanitaire et des urgences a été lancée par le président provincial de la Croix-Rouge urbaine de Kinshasa. Ça s'est passé dans la commune de Kintambou. Je lis Kitu Moua, Simon Capolongo pour le reportage. Les cadres et volontaires sécuristes de la Croix-Rouge, des communes de Tchangou, le district où l'opération de la deuxième phase de collecte de fonds a débuté, les sympathisants et partenaires de la Croix-Rouge mettent tous la main dans la poche pour doter la Croix-Rouge de Kinshasa des moyens financiers nécessaires à la poursuite des travaux de construction de l'hôpital de ce mouvement humanitaire dans la capitale congolaise. Cette fois-ci nous sommes déterminés puisque nous n'avons pas de partenaires qui peuvent nous aider pour l'instant, mais j'espère qu'ils seront là demain ou après-demain. Nous avons été surpris par un partenaire, quelqu'un de bonne foi à Massina, qui vient de nous donner 2 240 000 francs congolais pour la construction de l'hôpital humanitaire. J'espère qu'à Kinshasa il y a aussi des gens qui peuvent faire plus que ça. Nous sommes obligés d'aider les vulnérables. Cet hôpital va recevoir tout le monde qui viendra de 26 provinces. L'élite supérieure de la branche de Kinshasa, Julien Kouississi, a prié tous les sécuristes contribuables à faire preuve de patience, de discipline et d'amour dans les gestes à caractère humanitaire qu'ils posent volontairement au profit de la communauté pour mériter la récompense correspondante à leur sémence. Précisons que cette activité réalisée dans les communes visait d'une part la collecte de fonds et d'autre part le recensement des volontaires sécuristes dans leurs communes respectives. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h30 pour un autre point d'actualité. Merci à très bientôt.